Musique Récensement des producteurs de café cacao en Côte d'Ivoire en vue de faciliter la certification et contribuer à mieux organiser les filières. Récensement officiellement lancé dans la région du Tonkoui. Le rideau est tombé sur la douzième édition du Festival des Griardes. Retour sur l'événement dans cette édition. Et puis nous parlerons de formation dans ce journal, des cadres à d'entreprises en apprentissage en vue de l'obtention de l'exécutif d'Ibillet en diplôme doctoral. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal. Très heureuse de vous retrouver. Le gouvernement ivoirien procède depuis quelques semaines au recensement des producteurs café cacao. Ce recensement va permettre de cartographier les producteurs et les vergers, d'assurer une traçabilité tant pour le café que pour le cacao, en vue de faciliter la certification et contribuer à mieux organiser ces différentes filières. Dans l'Ouest est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Tonkoui, le recensement a officiellement été lancé ce week-end. Le reportage de Théodore Conga. C'est le village de Podia Guinée dans la sous-préfecture de Sanguinée dans la région du Tonkoui qui accueille le lancement régional de ce vaste programme de recensement des producteurs de Côte d'Ivoire. Selon les organisateurs, ce recensement permettra de cartographier les producteurs et les vergers, d'assurer une traçabilité tant du cacao que du café en vue, de faciliter la certification et contribuera à mieux organiser la filière. Par ailleurs, ce projet a pour but également de recueillir les informations relatives à l'identité du producteur, à la superficie de son exploitation, de l'état du champ en cours ou en début de production, à l'identité et au nombre d'employés dans le champ. À thème, le producteur aura une carte professionnelle de producteur. Dans la région du Tonkoui, l'information est mal perçue, d'où la réticence de certains producteurs. C'est fort de ce constat que la caravane de sensibilisation a déposé ses valises dans la région pour sensibiliser les producteurs. Celui qui refuse de se faire recenser aujourd'hui, la plantation là, tu n'as pas, tu as refusé. Les agents recenseurs sont venus, tu t'es caché, caché, ils sont partis. Mais quand le travail là-bas finit, si le monsieur Henri, on a mesuré sa plantation, il a eu 4 états, on connaît le cacao que 4 états produits, c'est ça qu'il va vendre. Henri ne peut pas vendre pour son frère. Donc celui qui ne s'est pas fait recenser, à un certain moment, tu ne pourras pas vendre ton cacao. Des gens vont vous passer pour vous dire, si vous recensez, ils vont vous faire payer les impôts. Je dis que c'est faux. Ce n'est pas pour vous faire payer les impôts. Les producteurs de café et de cacao payent déjà les impôts à travers le droit unique de sortie, le DUS. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui viendra vers vous pour dire, si vous recensez, on va vous faire payer les impôts, chassez cette personne et donne votre intérêt. Les producteurs venus des différentes régions de l'ouest montagneux ont dit leur joie. C'est à cause de ça, même moi je suis déplacé pour venir. Et nous, on est prêts pour ça. Ils sont en train de faire pour nous-mêmes. C'est pourquoi on est venus, pour informer nos frères. C'est pourquoi nous, on est contents pour ça. Nous sommes vraiment très contents, nous sommes partants pour cette opération. Parce qu'en fait, depuis des années, c'est ce qu'on attendait. Cette opération est la bienvenue. Puisque aujourd'hui, quand vous êtes planteur, il faut que vous faites recenser. En vous faisant recenser, vous avez une doigt, une carte. Et c'est à cela qu'on peut savoir que vraiment vous êtes planteur. La caravane de sensibilisation va se pousser dans les 12 autres régions productrices de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Cette opération va s'achever en septembre 2020 pour un coût global de 6 milliards de francs CFA. La deuxième édition du Festival des Griades a refermé ses portes. Un rendez-vous auquel ont répondu présents de nombreux festivaliers au Palais de la Culture de Trècheville à Abidjan. Cette année, le digital et le civisme ont fait office d'innovation pour un événement festif qui se veut riche en goût et en saveur. Le point avec Emmanuel Bonzo et Marius Serri. L'édition 2019 du Festival des Griades a tenu ses promesses. Cette foire gastronomique est devenue l'un des événements les plus populaires d'Abidjan. Comme les éditions précédentes, des milliers de festivaliers ont communié dans une ambiance festive au Palais de la Culture de Trècheville. Deux jours du long, sur un même espace, ils ont dégusté plus de 150 spécialités concoctées par les meilleurs restaurateurs de Côte d'Ivoire. Ce festival qui est en sa douzième édition a été un moment de pur plaisir pour le public qui a venu nombreux à cet événement de promotion des arts culinaires. Je suis venue me distraire, m'amuser et puis changer un peu d'air. Je suis ce soir venu ici, au Festival des Griades, accompagné de la famille. Nous sommes très heureux d'être là. C'est donc un engouement réaffirmé autour de ce festival devenu incontournable dans la sphère des événements à succès au plan national. A côté de la gastronomie, la musique a constitué un temps fort de ce festival. Plusieurs artistes de renom en Côte d'Ivoire et d'ailleurs ont égayé le public. Initiatrice de cet événement, la structure Advantage Conseil a pour cette douzième édition fait référence au digital et civisme comme point d'innovation. Ces aspects majeurs de l'édition 2019 du festival ont contribué à parfaire l'organisation de ce grand événement gastronomique et culturel. Nous l'avons voulu d'abord digital. Et donc toutes les personnes qui n'auraient pas pu se déplacer au Palais de la Culture pourront commander leurs plats en ligne et puis se faire livrer chez elles comme si elles étaient au Festival des Griades d'Abidjan. En plus de cela, sur place, nous avons le paiement électronique avec une banque qui nous accompagne. Et en marge de cela, nous avons communiqué et nous continuerons de communiquer sur des valeurs du civisme. Respecter les consignes, se respecter, savoir se tenir. Et donc c'est des messages que nous passons à cette jeunesse qui vient au Festival des Griades. Cette douzième édition du Festival des Griades d'Abidjan a été un moment de mise en exègue de l'art culinaire dans son ensemble. Pour les prochaines éditions, les organisateurs visent l'international afin de hisser encore plus haut cet événement de promotion des Griades. En Côte d'Ivoire, nombreux sont ces managers et autres cadres d'entreprises qui ne se lassent de formation. Plus de dix professionnels issus de divers domaines d'activité prennent part au programme exécutif dix billets. Entendez, Doctorate in Business Administration. Cette formation organisée par SIDEC International, centre de formation de performance, est un programme doctoral fortement ouvert au monde des affaires. Le point avec Daniel Codio et Lyon Gilbert. Le programme doctoral exécutif dix billets était au centre d'un séminaire de formation initié par SIDEC International en collaboration avec l'Académie des sciences de management de Paris. Ce premier séminaire de l'année, animé par le professeur Jean-Marie Péretti, a permis à la quatrième promotion de l'Académie des sciences de management de Paris d'en savoir plus sur la méthodologie et le design de la recherche pour une thèse sur le programme doctoral, l'exécutif dix billets. Cette formation est une initiation à la recherche en sciences de gestion. La recherche en sciences de gestion, c'est les sciences de l'action. Ça repose sur le fait de définir un problème à fort enjeu, un sujet sur lequel on va pouvoir apporter des connaissances nouvelles, des connaissances réelles, un sujet à forte utilisation, à forte utilité, permettant finalement de mener dans le contexte ivoirien une recherche qui soit avec des apports importants, tant au niveau théorique qu'au niveau managérial. L'exécutif d'Ibillet est un diplôme de haut niveau. Il permet aux professionnels de se lancer dans un véritable travail de recherche en gestion, tout en menant une carrière en entreprise. En Côte d'Ivoire, ce programme est proposé par le SIDEC international, centre de développement de compétences en partenariat avec l'Académie des sciences de management ASM de Paris. C'est en 2015 exactement que nous avons signé à Paris même une convention de partenariat pour pouvoir délocaliser à Abidjan la formation à l'exécutif d'Ibillet, c'est-à-dire l'exécutif doctorate in business administration. L'exécutif d'Ibillet, il faut dire que c'est une formation doctorale qui est innovante, par le fait qu'elle s'adresse uniquement aux cadres expérimentés. C'est-à-dire généralement, on connaissait le doctorat classique, ou bien le pied-guide classique, qui est un diplôme qui s'adresse aux étudiants en formation initiale et sans expérience. Là, il s'agit des cadres expérimentés qui doivent mener de la recherche sur des problématiques de gestion d'entreprise pour faire des recommandations opérationnelles répondant aux attentes fortes de ces entreprises. Les sujets de recherche en exécutif d'Ibillet portent sur les champs disciplinaires de gestion. Il s'agit entre autres du leadership, les ressources humaines, le commerce international, la communication d'entreprise et le management de qualité. L'exécutif d'Ibillet permet aux cadres expérimentés de se réaliser intellectuellement et de s'accomplir personnellement au travers d'un travail doctoral. Cette formation, justement, a le but, et pour nous, un but, pour pouvoir approfondir et mettre en place un dispositif de recherche institutionnelle et de recherche académique de manière à ce que la performance économique, la performance financière des administrations et des entreprises soient une réalité. Avec cette première formation, nous avons acquis déjà des outils importants dans la formulation de nos thèmes de recherche qui nous permettent vraiment de réajuster vraiment les thèmes de recherche que nous avons et surtout de voir dans quelle mesure nous pourrons mener cette recherche pour qu'elle soit vraiment plus efficace. La formation de l'exécutif d'Ibillet dure deux ans. Elle se structure en séminaire périodique à Abidjan pendant les week-ends de sorte à être compatible avec les activités professionnelles des cadres. Elle se termine par un séjour d'une semaine à Paris pour la semaine publique de thèse de doctorat à l'Académie des sciences et de management de Paris. L'Assemblée générale de l'Association des ingénieurs, l'UNC Alumni, s'est tenue samedi dernier à Abidjan-Cocody. Une occasion pour tous les membres anciens réunis de voter, les membres du Conseil des sages et des membres du comité de gestion. L'objectif étant de renforcer le fonctionnement de cette association et promouvoir les compétences des ingénieurs en travaux pratiques. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous en parlent. L'Association nationale des anciens ingénieurs des travaux publics, UNC Alumni, aura bientôt un bureau exécutif à Abidjan. Pour sa mise en place, un comité de gestion a été élu à l'occasion d'une assemblée générale qui a réuni toutes les promotions anciens, nouveaux ingénieurs de l'École nationale des travaux publics. Sur 11 candidats proposés, 9 ont été retenus. J'ai été élu à ce comité de gestion et je voudrais féliciter tous les collègues, tous les amis, tous les NSI pour cette confiance qu'ils ont portée en ma personne. Le comité de gestion qui est mis en place va se réunir incessamment afin de désigner le bureau exécutif et ensemble définir la ligne à adopter, les grands projets, les grands challenges à relever ensemble. Le bureau exécutif de l'UNC Alumni sera en charge de conduire les actions de l'association en vue de promouvoir et consolider la science de l'ingénierie. Les objectifs sont à trois niveaux. D'abord, premièrement, un cadre de rencontre entre les anciens et les nouveaux qui viennent de sortir. Un cadre de communication. C'est une initiative qui pour nous est porteuse d'espoir. Il y a eu plusieurs initiatives par le passé, mais nous espérons que cette année, cette fois, c'est la bonne. Lecture, discussion et validation du projet de statut et du règlement intérieur ont fait également l'objet de cette rencontre. Créée pour une durée indéterminée, l'association ENC Alumni est à sa toute première rassemblée générale. Elle envisage doter la Côte d'Ivoire d'un répertoire actualisé d'ingénieurs en travaux pratiques. En image à présent, le nouveau gouvernement soudanais mettra en place une organisation pour relancer l'économie du pays en 200 jours. C'est ce qui a été annoncé ce dimanche par Ibrahim Al-Badawi, le nouveau ministre soudanais de l'économie et des finances. Il s'agit de la stabilisation macroéconomique des mesures de fixation de prix des produits de base, de la lutte contre le chômage des jeunes, de la transition de l'aide humanitaire au développement durable et du renforcement des capacités des institutions de gestion économique. Le nouveau gouvernement, il faut le souligner, a annoncé vouloir faire de la réduction de la pauvreté l'un de ses principaux chevaux de bataille au cours de ces trois prochaines années. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Au revoir.